Il y a des études qui démontrent que les personnes qui utilisent des médecines complémentaires ont une tendance d'avoir moins de chutes après un traitement. Les études démontrent que ces médecines aient la personne d'avoir une meilleure santé en général. Donc c'est ça cet aspect préinventatif. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Mais les gens ne cessent jamais de faire appel aux guérisseurs et aux guérisseuses. Je m'appelle Laurel McEwen, je suis une docteure en anthropologie médicale. J'ai soutenu ma thèse à l'École des hautes études en sciences sociales il y a trois ans. Et j'ai fait ma thèse sur la relation dans la France contemporaine entre la médecine complémentaire et la médecine conventionnelle. Et donc ce qui était très intéressant, c'est que j'ai fait énormément de travail de terrain. J'ai fait trois ans de travail de terrain avec plus d'une centaine d'entretiens sur les deux côtés. C'est-à-dire avec les praticiens de médecine conventionnelle, les praticiens de la médecine complémentaire aussi, aussi des usageurs, les deux. Et puis ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'au long de mon projet de thèse, j'ai remarqué une grande différence et une évolution dans la relation entre les deux. Donc au début, quand je suis commencée, la médecine complémentaire, c'était plutôt vu comme une espèce de tabou en fait. On ne parlait même pas. Et au fin de ma thèse, vraiment, il y avait beaucoup plus d'intérêts de l'un côté sur l'autre et beaucoup plus de mouvements et d'acceptation. Donc suite à ma thèse, j'ai continué le travail en tant qu'une consultante indépendante en anthropologie, en faisant des recherches, des cours et aussi des discours sur la relation et l'évolution entre les deux systèmes médicaux. Donc en tant qu'Américaine, j'ai fait un petit peu de travail comparatif entre les deux pays pour voir un petit peu les différences et aussi des points communs. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'aux États-Unis, la médecine intégrative est un petit peu plus organisée. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mouvement au niveau national assez intéressant qui est développé depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Et donc petit à petit, aux États-Unis, la médecine intégrative s'intégrerait vraiment dans le système de soins conventionnels, classiques, hospitaliers. Donc quand même aux États-Unis, ça reste une pratique de niche. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas du tout au niveau national ni systématique. Donc il y a certains systèmes, notamment des CHU américains, qui ont le propre centre de médecine intégrative, comme Arizona, l'Université de Duc, Caron et du Nord, par exemple. Donc ils ont le propre centre de médecine intégrative où on a des médecins et puis des autres praticiens des médecines complémentaires qui travaillent ensemble. Et vraiment, c'est une approche de consultation sur le patient. Donc le patient va venir, on va faire une consultation avec des médecins, on va faire une réunion d'équipe pluridisciplinaire et après, voilà, on va choisir le parcours et le mélange des soins qui conviennent le mieux à ce patient. Parce que comme chaque patient est spécifique, il veut avoir leur propre spécificité, leur propre besoin, mais aussi leur propre préférence. Et donc pour faire un système, un soin vraiment holistique, ce qu'on cherche en ce moment, c'est vraiment qu'il faut répondre aux besoins et aux spécificités de la personne, au-delà de juste leur perfil sanitaire. Et donc en France, voilà, on voit que ça avance quand même, petit à petit. Mais en France, c'est qu'il y a quand même, il reste encore pas mal de compétitivité entre les deux. On voit que c'est deux extrêmes, c'est soit la médecine conventionnelle ou soit la médecine complémentaire. Et on ne les voit pas vraiment dans un sens intégré où les deux peuvent travailler pour se compléter l'un à l'autre. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau mondial en ce moment, il y a un grand changement sanitaire. Donc il y a un grand changement dans les types de maladies dont tout le monde souffre, même dans les pays en développement. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup plus de maladies chroniques, beaucoup plus de maladies de longue durée et beaucoup plus de pathologies mixtes. Donc c'est-à-dire qu'une personne peut avoir peut-être un diabète, peut-être une hypertension, peut-être, et voilà. Et à partir de 65 ans, aujourd'hui, on voit que la plupart du monde, ils ont plusieurs pathologies à la fois et plusieurs qui sont chroniques. Et donc si on regarde aussi internationalement le niveau de mortalité, partout, et morbidité, c'est vraiment plus des maladies chroniques, qui a pris le dessus sur les maladies agues, curataires. On a beaucoup plus en charge de longue durée, qui est pluridisciplinaire. Et en France, comme le système de soins était conceptualisé en tant que des silos, c'est hyper spécialisé, qui est d'ailleurs le cas dans tout le monde occidental, mais cette hyper spécialisation a fait qu'il y a des silos. Et c'est difficile pour avoir la consultation et la pluridisciplinarité juste dans le système de médecine conventionnel. Pour avoir tous les spécialistes se rendre, se coordonner leurs agendas et faire une réunion d'équipe pour la prise en charge d'une seule patiente qui a peut-être des besoins spéciaux, déjà c'est compliqué. Donc en France, ça devient encore plus compliqué d'essayer d'intégrer des praticiens qui sont des personnels non médicalisés. Et quand on regarde les données de l'Organisation mondiale de santé, on voit que maintenant, dans plus en plus de pays, des médecines traditionnelles, c'est-à-dire non occidentales, sont en fait, pour nous, c'est la médecine complémentaire. Pour eux, c'est la médecine traditionnelle. Et on voit que ça reste dans la plupart du monde le premier record aux soins. Donc d'abord, on va aller voir les garisseurs, le maire à bœufs, l'homme médecin, l'acupuncturiste, le je ne sais pas quoi de ce pays. Et puis juste après, au dernier record, on va aller à l'hôpital. Et ce qu'on voit ici, en France et aussi dans plusieurs pays de l'Occident, c'est que les médecines complémentaires deviennent plus en plus à la mode, plus en plus connues et populaires. Et donc maintenant, on a plus en plus de personnes qui s'intéressent. Il y a un fameux chiffre de 60% des Français qui ont consulté une médecine complémentaire au cours de la vie. À savoir, cette statistique était créée il y a des années par une organisation qui était anti-médecine complémentaire. Donc on peut croire assez facilement que c'est beaucoup plus que 60% de la population qui a essayé au moins une pratique complémentaire au cours de la vie. À la base, il faut se souvenir, toujours, que nous avons cette vision dans la France et dans l'Occident, mais spécialement dans la France où beaucoup de praticiens avec lesquels j'ai fait des entretiens m'ont dit « Moi, je suis cartisienne, très cartisienne. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? » Et quand on pense, qui était Descartes ? Descartes était un philosophe naturel. Donc c'est-à-dire qu'il était un philosophe scientifique, oui, mais aussi philosophe. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que chaque système médical, la vision, la définition, la consolisation, la compréhension, la vision de la maladie et le bien-être, la maladie et la santé, et culturelle, est basée sur une philosophie. C'est un paradigme philosophique. C'est une manière de regarder le monde soi-même, la relation avec le propre corps et la relation de son propre corps avec leur esprit et avec le monde qui nous entoure. On a un système qui s'appelle « curatif ». On se dit « j'ai un problème, j'ai mal, je vais aller au médecin, elle va régler le problème et c'est bon ». Un peu comme une voiture. Ma voiture, elle ne marche pas, je vais l'emmener et on va, voilà, leur régler le problème et c'est bon. Mais en fait, dans la médecine chinoise, on le voit tout dans une espèce de continuité, de cycle. Et voilà, dans ce sens, le bien-être est très important. Et donc, nous, en Occident, c'est ça, notre problème. Notre système est conçu politiquement, financièrement et spécialement, mais aussi dans le sens de l'éducation médicale. C'est fait et créé et conceptualisé pour être curatif. Donc voilà, qu'est-ce qu'on étudie ? On utilise la biologie, l'anatomie, le système mécanique du corps en tant qu'une machine, dans un sens. Et puis, la maladie et tous les types de maladies possibles, et comment on peut le curer, le guérir. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est comme on a ce croisement des maladies chroniques de longue durée, ça ne marche, cette vision ne marche pas. On ne peut pas guérir vraiment un diabète. On peut, mais c'est très, très difficile et très, assez rare quand même. Donc, il y a beaucoup de conditions qu'on ne peut pas guérir. Donc, on a besoin d'une autre vision médicale, d'un autre paradigme. Quand on parle de médecine de demain, je crois que maintenant, on n'a vraiment pas de choix. Le système sanitaire français est au goût de souffle. Donc, on n'a pas assez de place, on supprime des lits, on n'a pas assez de personnel, tout le monde travaille trop. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de burn-out, beaucoup de stress au travail au niveau de l'hôpital en ce moment. Donc, déjà sur ce côté, on a beaucoup de frustration et du mal. Et puis, en même temps, on a beaucoup plus d'intérêt dans les médecines complémentaires, justement parce que les gens qui ont une douleur, par exemple chronique, ou l'omalgie chronique de leur durée, bon ben, on devient tellement désespéré pour faire quelque chose, pour améliorer la douleur, qu'on est prête pour essayer tout. Et là, c'est où les gens se tournent pour les médecines complémentaires. On a vraiment besoin de prendre tout ça en main, sérieusement, et créer des politiques pour essayer, en fait, d'améliorer la qualité et assurer le bien-être du patient, vraiment. Et donc, le plus qu'on peut développer ça, le plus qu'on peut quasi-médicaliser des professionnels non-médicalisés, le plus qu'à la fois, ça a amélioré la prise en charge du patient, parce que le système curatif ne peut pas guérir une maladie chronique. Donc, ça laisse des symptômes, ça laisse des souffrances, et les patients ont souffrances, personne ne veut ça dans la société. Aussi, ça fait mal aux sociétés, parce que beaucoup sont dans les arrêts de travail, les arrêts de maladie, donc ils ne peuvent pas aussi s'épanouir dans la vie, ni être une partie de la vie, de la tissu socio-économique, en fait. Et donc, ça a amélioré la vie de la patiente, la vie des praticiennes, la sécurité. Donc, vraiment, c'est la seule solution win-win-win qui est possible dans un pays comme la France, où les médecines complémentaires sont ici, elles sont ancrées, ça ne va pas partir. Il y a une demande au niveau des patientes, c'est parce qu'il y a une raison, parce que quand j'ai fait des entretiens avec des patientes, ils ont essayé la médecine conventionnelle. Ça a échoué pour une raison ou une autre. Donc, c'est justement là, aux limites de la médecine conventionnelle, où il y a la place pour la complémentarité. Quand on parle de profit, et qui va profiter ou qui profite de l'organisation du système actuel ? Alors, souvent, dans ma thèse de mon travail latéral, quand je commence à toucher le sujet, les gens directement citent les boîtes pharmaceutiques qui ont la tendance de diaboliser, en disant « Non, mais c'est leur intérêt ». Et c'est vrai, ils ont un intérêt économique énorme et très important. C'est vrai aussi, ils ont une puissance très énorme et une influence sur la société très importante aussi. Il ne faut pas nier ça. Mais en même temps, quand on travaille vraiment dans le système sanitaire, et j'ai pas mal d'expérience en travaillant avec des hôpitaux, avec des assistants sociaux, et aussi sur les problématiques de santé très spécifiques, comme par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet avec une association qui s'appelle OncoDefi, et c'est une association qui travaille spécifiquement sur la prise en charge en oncologie des patientes avec des handicaps mentaux. Vous voyez, donc c'est une population des patientes qui aussi est plus grande, juste comme le reste de la population française d'ailleurs. Donc, le vieillissement touche cette population, les pathologies multiples touchent cette population, et comme maintenant on a l'espérance de vie pour les personnes avec des déficients intellectuels, on a l'espérance de vie beaucoup plus longue qu'avant, on a beaucoup plus de maladies. Et ils ont la même possibilité de développer un cancer que quoi d'autres personnes. La différence, c'est que tous les enjeux au niveau de la prise en charge en cancérologie, c'est-à-dire le dépistage, sont très difficiles. Parce que c'est difficile de les amener à leur rendez-vous, c'est difficile de faire le dépistage, de faire entrer dans un scanner, peut-être ils ont peur, peut-être ci, peut-être ça. Donc déjà, ils sont dépistés beaucoup plus tardivement que la population dite normale. Après, la prise en charge est très compliquée, parce qu'ils ont des spécificités et des challenges qui nécessitent une prise en charge très spécifique et à la fois très compliquée. Et puis après, ils vont avoir une autre expérience de la maladie, comme par exemple si on fait une ablation du sen d'une personne avec une déficient intellectuelle, peut-être ils ne vont pas comprendre. Donc ça va jouer sur l'image corporelle et la conception de soi beaucoup plus fortement que quoi qu'il y a d'autres personnes. Ou déjà, c'est un enjeu difficile. La maladie vraiment change notre conception de soi. Qu'il soit je, quel est mon corps ? Quand on parle de cancer, souvent on parle de « mon corps m'a attaqué ». Et donc ça, il faut prendre en charge cette partie, on va dire, psychologique, ou cette partie métaphysique de la maladie. Et aujourd'hui, où nous sommes dans une société où tout le monde est plus stressé, où tout le monde est beaucoup plus de burn-out à cause de ça, c'est normal qu'on ne veut prendre en charge ces aspects plus mentaux, plus métaphysiques. Et donc là aussi, c'est où les médecines complémentaires peuvent vraiment entrer en jeu. Parce que peut-être, non, l'acupuncture va guérir un cancer. Mais si l'acupuncture peut aider quelqu'un pour avoir moins de douleur, après une procédure, une chirurgie, tant mieux. Si ça peut aider la personne d'être plus, je ne sais pas, centrée, ou plus ancrée en eux-mêmes, pour avoir plus de force, pour continuer de lutter dans leur traitement, et adhérer à leur traitement, tant mieux. Et donc, ce n'est pas que les médecines complémentaires, la plupart, ne vont pas guérir. Ils ne vont pas remplacer une antibiotique, ils ne vont pas remplacer une chirurgie. Mais ça peut quand même prendre en charge des autres aspects plus métaphysiques, plus mentaux, plus psychologiques, qui viennent avec la maladie. Et ça, vraiment, ça aide en long terme, parce qu'il y a des études qui démontrent que les personnes qui utilisent des médecines complémentaires, aussi, dans les personnes qui ont de la foi, aussi, ou des pratiques un petit peu spirituelles, qu'ils ont une tendance d'avoir moins de chutes après un traitement. Donc, le traitement, ça dure plus longtemps. La gréissance, c'est beaucoup plus long, vous voyez. Et donc, on a moins de récidives, moins de rechutes, moins de problèmes comme ça. Donc, les médecines complémentaires aussi démontrent, les études démontrent que ces médecines aident la personne d'avoir une meilleure santé en général. Donc, c'est ça, cet aspect préinventatif. Parce que si on prend soin de soi, et on vit dans une façon plus ou moins équilibrée, bon, on est moins probable de tomber malade. Et quand on tombe malade, on a beaucoup plus de ressources, à la fois sociales, à la fois physiques, pour se combattre et se remettre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, c'est la seule solution pour l'avenir. En tant qu'anthropologue, j'ai étudié la société contemporaine. Mais il faut savoir que la société contemporaine a son propre histoire. Ça devient de quelque part. Et donc, quand j'étais en train de faire des recherches de thèse, j'ai passé des années et des années passionnée par l'histoire de la médecine. Et donc, j'ai étudié, depuis le temps préhistorique, jusqu'au jour présent, le développement de la médecine occidentale, notamment en français, bien évidemment. Mais j'ai quand même, je suis allée aux États-Unis pour faire des études dans la bibliothèque médicale américaine aussi, pour avoir une vision un peu comparative. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en France, on a un fardeau historique, culturel historique, très lourd, lié avec le développement de l'histoire de la médecine française, en fait. Donc, la médecine française était toujours une autorité clé dans la société. C'était très, à un moment donné, associé avec l'Église et le pouvoir de l'Église aussi. Et l'Église qui a son propre pouvoir sur le corps. Et qu'est-ce que c'est l'usage du corps ? Et qui dicte l'usage et les droits sur le corps ? Donc, voilà, la médecine conventionnelle française s'était conceptualisée, ou conçue, créée, bénie et développée dans ce contexte, avec cette autorité. À un moment donné, dans l'histoire de la française, si on regardait au niveau du Sénat, plus que la grosse majorité des sénateurs étaient eux-mêmes médecins. Vous voyez, c'était la profession clé pour être sénateur aussi. Donc, les médecins avaient un rôle très important, ont joué dans la vie politique, socio-économique, et c'était des autorités de santé. Et donc, voilà, ça a créé la position culturelle où il y a le médecin et puis le patient. Et le médecin, en tant qu'experte, qui a fait des années, des années d'études, connaît mieux sur le corps de personne que l'individu eux-mêmes. Aussi, c'était partie de ce développement, on va dire, dite cartisienne de la médecine scientifique moderne, où, voilà, on voulait regarder le corps en tant que séparer esprit mécanique. Et donc, on ne se respecte pas trop à l'esprit. Et c'est aussi dans ce contexte où nous avons développé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Evidence-Based Medicine. L'Evidence-Based Medicine, qui est un concept américain qui a été développé par Sackett, Sackett, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de triangle de la médecine. Et donc, il y a les études contrôlées randomisées, qui est le standard d'or pour la qualité de la médecine et la preuve médicale. Voilà, on donne 1 000 personnes un doliprane, on voit que 999 vont s'améliorer, donc, OK, on sait que ça marche. Puis, on va donner une acupuncture, on va voir que peut-être, je ne sais pas, 60 % vont s'améliorer. Donc, on dit, OK, doliprane est mieux qu'acupuncture, c'est plus efficace. C'est ça, l'étude randomisée et contrôlée. Mais Sackett avait fait, dans l'Evidence-Based Medicine, l'expérience qualitative du patient. Et c'est là où ça nous manque dans la médecine de nos jours. Donc, on ne s'intéresse pas vraiment au niveau de l'expérience de la maladie de la personne. Donc, si la personne vient en disant, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, on va faire toutes les études, les radios, les échos, machin, machin. Si on ne trouve pas une cause spécifique, on va dire, bah, c'est dans vos têtes. Et le médecin ne va pas croire ce que dit la personne, parce que le médecin, lui, il est l'autorité. Lui, il a la position où, lui, il a l'expérience, lui, il a les connaissances, lui, il a les études, lui, il a l'autorité. Et donc, c'est lui le médecin, et on écoute le médecin. Et j'ai vu vraiment des histoires au niveau de mon travail de terrain, des personnes qui étaient traitées dans des manières très agressives par le médecin, étaient virées juste avant de faire donner la naissance, par exemple, étaient virées et sortirent dans la rue en pleurant, en douleur, parce que le médecin a dit, bon, si vous ne m'écoutez pas, vas-y, je ne m'intéresse pas. Et donc, ça aussi, c'est l'expression de cette autorité. Si on n'est pas d'accord avec le médecin, mais c'est bon, faites comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Vas-y. Vous, vous êtes laissé un petit peu seul dans tout ça. Donc, déjà, on a ça. Mais en même temps, aujourd'hui, on a Google, on a Wikipédia, on a toutes les informations, et on a beaucoup plus d'intérêt pour s'informer soi-même, pour prendre la responsabilité, pour être active, et prendre en charge son propre corps, son propre mental, sa propre vie, maintenant. Et avec les technologies, nous avons la possibilité, on a dit, de faire ça. Si vous avez du mal, vous pouvez aller chercher, regarder la communauté, pour voir qu'est-ce qu'il y a, voilà. Être dans un groupe de personnes, pour partager des expériences et des connaissances, et donc, on a aussi l'époque des patientes expertes. Et les patientes expertes, de plus en plus, sont acceptées en France. Maintenant, il y a des patients expertes qui enseignent au niveau de la fac médicale. Donc, ça, c'est nouveau. Et petit à petit, il y a ces changements où on commence à valoriser les patients. Parce qu'aujourd'hui, les patients peuvent s'informer, veulent s'informer et veulent participer. Mais ça reste encore très difficile, notamment en France, parce qu'il y avait toujours un fossé très important entre le médical, et le médical social, et le non-médical. Et même dans le contexte de soins, ça reste difficile à combler ce fossé. Et donc, c'est toujours le médical qui veut avoir l'autorité. Mais petit à petit, on voit un changement quand même avec les nouvelles générations, où on a une autre vision des choses. Parce que les nouvelles générations, aussi, sont grandies avec ces technologies, avec les réseaux sociaux, avec cet autre mode de fonctionnement, où une personne peut avoir plus d'autonomie et plus de responsabilité. Et donc, peut-être que ça va se changer. Quand on parle de comment on peut organiser une approche intégrative, c'est ça, comment on peut vraiment organiser, quel serait un peu le modèle d'un système intégré. Ça, c'est assez compliqué. Quand on voit, par exemple, le Centre de médecine intégrée de Duc, l'Université de Duc en Caron-et-du-Nord, on voit ce modèle. Donc, on a un médecin qui se coordonnait avec les praticiens avec lesquels il travaille. Donc, c'est un petit peu l'idée d'une maison pluridisciplinaire, où, voilà, on a vraiment des types de praticiens différents qui peuvent se conserter sur le même patient. Sauf qu'il faut aller plus loin ou plus loin et avoir des personnes non professionnelles de santé, donc des naturopathes, des praticiens, je ne sais pas, des riquis, d'art-thérapie, des autres choses qui sont vraiment des personnes non médicalisées. Pour faire ça, un, il faut faire une formation pour cette population pour les enseigner comment travailler avec une patiente, déjà, comment on fait avec une aide-soignante ou une infirmière ou quatre autres professionnels de santé, pour avoir la connaissance de comment être avec une patiente. Puis, et en France, ça se devient difficile, c'est qu'il faut définir qu'est-ce que c'est une naturopathe, qu'est-ce que c'est une ostéopathe, quelles sont les modalités de formation nécessaires, combien de années, sur quel sujet, quelles sont les pratiques acceptées ou pas acceptées. Donc, dans la communauté des praticiens complémentaires en France, on voit beaucoup plus d'autres organisations. Donc, les ostéopathes qui se mettent ensemble, les associations des ostéopathes, qui se mettent ensemble pour créer un code de déontologie, un code ou un standard de formation, des choses comme ça. Donc, on fait soi-même. Et ça aide dans les grandes pratiques, les grandes nids. Donc, on a besoin de faire ça dans une manière plus institutionnelle, plus organisée, on va dire, pour définir qu'est-ce que c'est. Et dans certaines pratiques, ça devient encore plus difficile. Qu'est-ce que c'est, par exemple, le Reiki ? Alors, ça devient un peu compliqué. Ou le yoga. Si on veut pratiquer le yoga, ben, ok, mais il y a un milliard de types de yoga différents. En ce moment, il y a Hatha, il y a Vinyasa, il y a Kundalini, il y a ci. Donc, quelles sont les pratiques du yoga qui sont dites médicales, ou acceptables, ou thérapeutiques ? Et donc, déjà, pour faire ce type de décision, c'est compliqué. Parce que, bon, les personnes de Hatha Yoga, vous considérez comme ça, peut-être les personnes de Vinyasa aussi. Donc, comment on peut harmoniser tout ça ? Dès qu'on a ça, donc, les pratiques complémentaires qui sont définies, les basiques de leur formation, de leur information, voilà, qui est faite et institutionisée, là, on peut commencer de les mettre ensemble avec les médecins. Mais là aussi, comme vous avez dit, il faut changer la formation médicale, qui s'arrive petit à petit, pour faire plus de cours comme d'alimentation, comme, je ne sais pas, bien-être, des autres visions médicales, des choses comme ça, l'anthropologie, la médecine. Et puis, il faut changer la formation médicale, comme ça, où ils savent, OK, l'homéopathie, c'est ça, l'anthropathie, c'est ça, l'ostéopathie, c'est ça, c'est utile pour ça et ça, et moins utile pour là. Pour ça, il faut avoir des études. Parce que les médecins, ils aiment bien des études, des preuves. Mais pour créer des preuves de double aveugle, entre quelque chose comme naturopathie, c'est plus compliqué pour une homéopathie, par exemple. Ou quelque chose où on a un produit spécifique, on peut donner le pilule de sucre à la moitié, mais comme on peut donner une homéopathie de sucre, placebo, donc c'est beaucoup plus difficile de concepter ces études. Donc, on a besoin de changer notre perspective sur les preuves. pour avoir les données qualitatives, les expériences de la patiente qui, quand se récite, tout ça a besoin d'avoir plus de place, plus d'importance et plus d'acceptance. Puis, après, il faut un modèle de financement. En France, le financement, c'est un système social, donc on a le sécu et c'est la collectivité qui paye pour les soins. Très facile pour justifier de payer pour une chimie ou un chimio ou un projet chirurgical parce qu'on sait, « Ok, on enlève le truc, voilà, on va mieux. Pointe. » Donc ça, on peut justifier son financement. Mais pour justifier le financement, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas, ou pour justifier le financement d'un corps de nutrition, d'un corps de cuisiner qui va aider la personne, va aider leur système de manger alimentaire, qui va aider leur système sanitaire. Mais comment on peut justifier ça ? Ça devient beaucoup plus difficile pour prendre en charge la collectivité. Donc voilà, après, il faut le système de partie financière et après, il faut la volonté politique. Là aussi, c'est compliqué parce qu'au niveau de la santé, c'est un des choses clés dans la société où on a des opinions très fortes. Et aussi, ça reste un sujet assez tendu. Donc il y a très peu de politiques, des personnes politiques, qui veulent toucher la thème vraiment et se puyer dessus parce que c'est une polémique. Donc après, il faut une volonté politique. Après, il faut changer le système éducatif qui prend aussi l'argent. Après, il faut changer le système. Vous voyez, donc ça devient très compliqué de développer un modèle. Ce n'est pas impossible. C'est juste que ça nécessite aussi une manière de regarder qui est en soi-même holistique. Donc comment on voit le système sanitaire et la maladie et le bien-être dans la santé ? Et c'est orienter notre système curatif vers un système de bien-être, basé sur le bien-être. Et si on avait ça, oui. Et ça va, je crois. J'espère que ça va arriver. Mais on verra. Et aussi, il faut garder en tête qu'il y a en même temps un mouvement sur l'autre côté qui est le mouvement hautement technologisé, hautement digitalisé, où vraiment on essaye d'avoir une médecine beaucoup plus robotisée, beaucoup plus de distance et d'état de médecine et beaucoup basée avec les technologies de poing, qui sont à la fois plus efficaces, mais aussi à la fois moins humanistes, on va dire. Et donc, ça crée une espèce de tension. Où est-ce qu'on va mettre nos ressources dans la société ? Et c'est beaucoup plus difficile d'argumenter et de gagner en disant, bon, on va le mettre sur la naturopathie ou le kiné, parce que ça va faire du bien pour la personne quand on peut mettre nos ressources dans une, je ne sais pas, une machine robotique qui veut faire une opération chirurgicale avec une efficacité de 99%. Voilà, et c'est pour ça qu'on verra comment ces deux mouvements vont rester dans la société. Et les deux, donc on peut juste espérer qu'ils vont se développer ensemble en créant des passerelles entre eux. Et que l'intérêt organique, on va dire, du bas dans le bas, devient de plus en plus important pour forcer un peu la main et forcer le mouvement. Mais en même temps, pour voir comment ça peut aller ensemble avec les intérêts des grosses boîtes et les intérêts des politiques internationales pour cette médecine hautement technisée. Donc, rien n'est sûr pour le moment. Mais la seule chose qui est sûre c'est que quand on regarde historiquement, on voit que les médecines complémentaires c'était toujours présente depuis l'homme préhistorique. On était là en train d'essayer d'utiliser les plantes, des herbes, des techniques, des massages, des choses comme ça, l'énergie, pour essayer de se guérir. C'était présent sur tous les continents. Et dans une manière ou une autre, c'était présent historiquement dans toutes les cultures du monde. Donc, c'était toujours présent et ça ne va pas disparaître. Peu importe ce qui se passe dans la société, ça va toujours être un mouvement présent. Le meilleur, c'est d'avoir une idée où on peut être mis en valeur et s'en servir, en fait, pour complémenter justement là où la médecine ne peut plus. Et donc, on verra ce que ça va donner demain. Ce qu'on voit, quand on regarde l'histoire de la médecine et le placement des médecines complémentaires dedans, c'est une espèce de cycle ou des vagues, en fait, où on a des moments pour une raison dans la société où les médecines complémentaires reviennent à la surface pour avoir beaucoup plus d'importance dans la société et d'être plus présentes. Et après, on voit, voilà, le changement où ça devient un peu moins, plus clandestine, on va dire, et puis où ça devient plus mainstream. Et ça dépend, c'est avec des raisons différentes, comme par exemple dans les années 60 et 70, où il y avait cet esprit révolutionnaire de free love et des choses comme ça. Et donc, bien évidemment, les médecines orientales, les médecines complémentaires étaient beaucoup plus présentes et beaucoup plus appuyées. Un autre moment dans notre histoire, c'était quand nous avons commencé de créer les académies royales des sciences et des médecines et créer les facultés. Donc, c'était quand dans les années, dans le Moyen-Âge, quand on a créé la faculté de médecine, où à l'époque, il y avait beaucoup de femmes garisseurs qui travaillaient en tant que médecine dans nos sociétés. Mais quand nous avons créé les facultés de médecine, c'était masculin. Et donc, on a commencé à essayer de prendre son autorité de la société. Et donc, toutes ces garisseurs, c'était d'ailleurs le début du mouvement de chasseurs sorcières, en fait. Et donc, toutes ces garisseurs, c'était démonisé, débolisé. Et voilà, on a vu un broussement. Et donc, les médecines complémentaires, c'est devenu plus clandestine. Et puis, voilà, donc c'est vraiment en fonction avec les développements à la fois scientifiques, techniques, philosophiques, historiques, politiques dans nos sociétés, parce que tout est interlié. Et donc, quand on voit, par exemple, après les années 60, 70, il y avait une épanouissance des médecines complémentaires. Après, on a eu la médecine moderne qui a été développée, donc la médecine, evidence-based medicine et des choses comme ça, la médecine super technalisée, super spécialisée dans les années 80, 90 jusqu'à nos jours, où vraiment les médecines complémentaires étaient moins présentes. Et puis, hop, à la fois, avec la mondialisation et les mouvements de l'Internet et des choses comme ça, on a vu une renaissance avec yoga, les médecines traditionnelles chinoises et tous ces autres types de pratiques. Alors, l'hypnothérapie, ou l'hypnose en général, s'était développée dans un moment très spécifique dans la société, avec la chirurgie plus ou moins au même moment. Et donc, ça aussi, c'était parce qu'il y avait un grand changement dans le paradigme. C'était dans le 19e siècle où il y avait une vision du monde. Et donc, à la fois, il y avait une théorie orientaliste très importante à cette époque, et aussi ces nouvelles pratiques qui étaient développées justement parce que certains médecins ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, ils cherchaient à complémenter. C'est comme ça, par exemple, on a eu des fleurs de bac. C'est à la fois toujours présent, mais après, son importance change en fonction des mouvements dans la société. Quand on pense, la perspective est tout, dans un sens, dans tout notre système, c'est une réflexion de notre vision du monde, notre vision de soi, l'individu, sa place, sa relation avec son corps, avec l'autre, avec le monde, avec la nature, avec ci, avec ça. Donc, tout est une expression, en fait, de cette perspective, cette vision du monde. C'est pour ça que, vraiment, à la base, tout dans la société, c'est notre vision, une réflexion de notre vision du monde. Ça s'appelle l'ethos culturel, l'ethos, donc notre manière de regarder les choses et de comprendre les choses. On commence à noter où. Quand on regarde cette vision de soi, quand on pense à soi, on a quoi? On a l'esprit, on a le corps. Et quand on pense à soi, soi, c'est qu'il y a une intériorité et une extériorité. Il y a une limite de soi, à un moment donné, n'est-ce pas? Sinon, ça ne serait pas de soi, ça serait juste tout. Et c'est là où la vision chinoise, par exemple, ou la vision asiatique, parfois, est très différente. Parce qu'on n'a pas cette rupture entre soi et l'autre, intérieur et extérieur. Parce qu'on voit qu'il y a les forces, notamment les énergies, en fait, qui nourrissent le corps et que le corps est en constante interaction avec le monde qui les entoure. Et donc, leur vision de soi est très différente. Notre vision de soi est assez, bon, occidentalisée, donc individualiste, matérialiste, avec une séparation entre corps et esprit, avec l'un et l'autre, avec une importance qui est mise sur l'individualité, donc, je ne sais pas, acheter, se mettre, vous voyez, pour être un individuel, pour être séparé, pour être, la distinction de bordure, pour être différente que l'autre. Et en fait, non. Ça a créé cette vision dualiste, cette vision binaire du corps. Et donc, ça, ça nous limite, en fait. Et c'est intégré dans nos systèmes d'éducation sociale, parce que ça devient où, ces institutions sociales ? Ben, nous. Et donc, ça devient notre vision philosophique. C'est pour ça que dans l'histoire de la médecine et la médecine complémentaire, on voit que c'est souvent lié avec un grand changement de paradigme. Descartes, c'était quand ? Quand il y avait un grand changement scientifique de notre compréhension de soi et du cosmos. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'aujourd'hui, justement, quand la physique quantique vraiment est en train de démontrer dans des façons très pratiques et très concrètes que l'univers ne fonctionne pas comme on pensait avant avec notre vision newtonienne du monde, que l'infinitivement petite et l'infinitivement grande sont constamment liées, ça va naturellement changer notre vision de soi, même si ça devient au niveau sous-conscient. Et après, bon, ça va développer dans une dose qui va développer dans une société qui va changer les institutions sociales. Mais attention, parce que ce qu'on voit, c'est une institution sociale, l'hôpital, l'école, la justice, tout, gouvernante, ils ont leur propre vie. Donc dès qu'on crée une institution, après ça va s'autogérer, ça va s'autodévelopper. Donc ça devient difficile à changer. Essayer de faire une réforme au système éducatif français. Voir, ça va être très difficile parce que l'institution a sa propre vie. Et donc, c'est cette tension, en fait, entre la société qui crée elle-même et puis que la société et les institutions deviennent leurs propres entités. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'harmoniser tout ça. La chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de visions très différentes. Et le monde d'aujourd'hui est complexe. Donc on a une tendance de penser qui s'appelle des systèmes complexes adaptatifs. Donc c'est un système qui est à la fois complexe, interlié et qui s'adapte, en fait. Donc c'est un mouvement constant. Et maintenant, quand on regarde les choses comme ça, c'est difficile parce que l'hôpital, on a tellement du monde, l'hôpital dans un pays, imagine combien des centaines ou des milliers d'établissements, des milliers et des milliers de personnels sur tous les niveaux, chacun qui a leur vision des choses, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Le tout, qu'ils travaillent ensemble pour voir, comme par exemple, à la CHU de Nice, il y a le doyen Patrick Paquet qui est en train de vraiment faire des choses pour intégrer la jeune dans le parcours médical, le parcours éducatif médical. Il y a l'observatoire des médecines complémentaires. Donc il y a un mouvement dans la CHU, mais dans une autre CHU, il y a une culture complément différente. Et tout ça, mettre ensemble pour créer un système. Et tout ça dans un système qui est dans un système qui est dans un système, donc un petit peu un fractal. Donc comment on peut changer la totalité? Donc est-ce que ça, c'est... Les changements dans la... Tout ça, ça devient naturellement et organiquement. Mais souvent avec une espèce de révolution, en fait. Parce qu'il faut un peu bouleverser ou voir les limites, les limites absolues, un système pour que ça se change. Ou on a une masse critique assez forte pour faire le changement. Enfin, c'est très fort pour faire le changement, mais en même temps, regardez-vous, il y a à la fois cette vision en bas des personnes complémentaires, plusieurs personnes qui veulent quitter les grandes villes, qui veulent aller dans la campagne, qui veulent vivre autrement, qui veulent faire leur propre jardin, qui veulent soigner, je ne sais pas, soigner sans des médicaments le plus possible, qui veulent s'intéresser à si, faire du yoga ou du qi gong ou tai chi, ou une pratique comme ça, du bien-être. Et en même temps, pour être éco-responsable, acheter des produits bio, marcher bien, machin. Mais en même temps, sur l'autre côté, où il y a l'argent, on a quand même les Google, les Amazon, le Tesla et tout ça, qui a cette vision de Bill Gates, qui a cette vision très technalisée, qu'il faut plus des ordinateurs, il faut plus des technologies de pointe, plus de robotisation, moins des personnes humaines dans le système, plus des médecines qui s'appellent personnalisées au niveau génétique, la prévention qui devient plus génétique, le changement des technologies du génome et du ADN pour vraiment changer le corps. Donc, on a aussi cette haute vision qui est un peu inversée, opposée. Et là aussi, ça, dans un côté, on a la proie sociale, donc beaucoup de monde qui s'intéresse. Sur l'autre côté, on a la proie économique. Beaucoup de personnes très fortes et très riches qui ont un intérêt direct dedans, toutes les boîtes pharmaceutiques. Donc, comment on peut changer quand on n'a pas cette harmonie ? Et on a deux visions qui sont assez opposées des choses. C'est ça où on va voir qu'est-ce que ça va donner.